Nous ne sommes pas surpris. Vous saviez ce qui dérange aujourd'hui le CNRD ? Ce qui les dérange aujourd'hui, c'est de voir les jeunes du RPG aujourd'hui déterminés. Les LCC, les Lamine Waraba, les Touré, et même le Griot du Mandin, le champion de sa génération, les Djilima aujourd'hui, voient tous ces gens-là défendre. Nos cadres, ça les dérange. Parce qu'ils n'ont pas de soutien. Les réseaux sociaux, on les dérange aujourd'hui. Malgré nos cadres sont en prison. Le ProSafakonde en Turquie, les gens apportent leur soutien à ces cadres. Ça les dérange aujourd'hui. Quand les Djilima font l'héloge, des cabines à Silla, Bill Gates, les Sengkou Kabak, les Docteurs Diané, et tant d'autres, ça dérange le CNRD. Aujourd'hui, il faut sortir, ils sont embrouillés. Il faut arrêter tout le monde. C'est ça, la vérité aujourd'hui. Parce qu'ils voient, on dit non, le RPG, depuis le coup d'État, pour eux, peut-être c'est eux, c'est ces gens-là qui nous financent, qui nous donnent quelque chose. Mais vous avez encore tapé poteau. Cela ne va pas nous empêcher de parler. Cela ne va pas nous arrêter de parler. Le CNRD, vous avez tapé poteau. Nous, quand nous faisons, il y en a du côté. Nous, il m'a dit, il a une mission, c'est un destin de survie. Il est allergique aux critiques. Il est allergique aux critiques. Mais, avant de continuer à partager, vous allez écouter le procureur, le procureur Bavard, qui est devenu aujourd'hui ministre. Il était suffisamment. Écoutez, partagez. J'ai entendu les gens dire qu'il y a des cas de monde. Est-ce qu'ils savent que lorsqu'il y a une infraction, l'infraction fait naître deux actions. Vous avez l'action publique, celle qui appartient à la société dans le cadre de la répression et de l'infraction, et vous avez l'action civile. Lorsque une personne est décédée, l'action publique est éteinte. Cela veut dire que cette personne sous le plan pénal, on ne peut pas la condamner. L'action publique, elle est éteinte. Mais cela ne veut pas dire que l'action civile, qui doit toujours demeurer indépendamment de l'action publique, doit s'éteindre parce qu'elle est éteinte et décédée. Lorsque vous voulez trouver votre nom sur une liste et qu'il se trouve que vous êtes décédée, pour dégérer votre compte, il suffit de voir et c'est l'émotion. Bah, Mamadou, bah, Mamadou, tu dis que moi, je ne défends que les cadres. Les militants de l'UFDG, là, qui me regardent, là, eux, ils peuvent te répondre. Moi, je ne suis pas dans la démagogie parce que c'est ça votre problème aujourd'hui. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas. Quand il y a eu le coup d'État, là, vous avez applaudi. Je vous ai dit, on est face à des bandits. C'est quand la cellule a été touchée. C'est quand les Founikimangé, ils ont vu que vous avez dit, ah non, Damaro a raison. Je peux dire, moi, mon combat, j'ai commencé par ça et je ne vais pas changer pour ça. Voilà. Comme vous ne voulez pas changer un peu de mentalité, continuez à être gauche quand on dit la vérité. Non, tant, tant, tant. N'importe quoi. Écoutez, les Founikimangé ne proviennent pas des détrouvements ou de quoi que ce soit. Est-ce que parce que le nom d'une personne décédée sous un bêtis il y a des anomalies ? Je suis désolé. C'est parce que l'intéressé ne maîtrise pas qu'est-ce qu'on appelle l'action publique et l'action civile. Cori Kondiano est décédé près à son âme. Dégérez son compte qu'est-ce qu'on réproche à M. Cori Kondiano. D'aujourd'hui, ces délits de droits sont là. Ils sont plus justes que de dire mon compte. Voici mes ressources. Dans l'histoire il est dit la peine d'un corps de celui qui détient le vent. L'ensemble vous voulez tout avec des bon temps. C'est à vous que justifiez. Voici mes ressources. Au fait, pour ceux qui ont suivi le direct, c'est Dioma. Chapeau au journaliste de Dioma. On lui a posé la question. Mais vous, c'est-à-dire pourquoi toutes ces poursuites ? Boub ! Non ! Vous savez, c'est l'argent du peuple. C'est ce que Charles Wright a dit. L'argent du peuple. Mais Charles Wright oublie que le bandit qui est là aujourd'hui il n'est pas l'émanation du peuple. Ce n'est pas le peuple qui vous a mandaté. Vous dites c'est l'argent du peuple et c'est ce même peuple que vous mettez à la retraite aujourd'hui sans recruter. le journaliste lui pose non mais pourquoi les ministres n'ont pas présenté leur bien ? Il dit non il y a une loi c'est rentré c'est sorti ce n'est pas encore appliqué mais il y a une loi pour suivre les autres mais il n'y a pas une loi pour que les ministres présentent leur bien. est-ce qu'on a besoin de loi pour cela ? On dit présentez-vous bien Charles Wright tu es un bambin Charles Wright tu es un gamin tu vois regarde aujourd'hui chaque jour tu es devenu communicant du CNRD toutes les radios partout tu es là passé mais rien ça ne tient pas ça ne colle pas Charles Wright tu n'es qu'un menteur un manipulateur on demande aux ministres présenter leurs biens on a besoin de créer quelque chose ou d'inventer quelque chose pour cela mais les Guinéens qu'on se dise la vérité qu'on se dise la vérité est-ce que demander à des gens vous vous parlez de moralisation de la chance publique on vous demande de présenter vos biens où est le mal en ça ? vous vous êtes en train de poursuivre les autres on vous demande avant de venir au pouvoir avant de venir au pouvoir vos biens donc Charles Wright les journalistes les demandent mais vous vous êtes là à poursuivre mais on a demandé les journalistes eux-mêmes on demande aux ministres du CNRD de présenter leurs biens ils sont incapables quand il y a une loi ils rentrent quand Abib Marouane veut parler ils essayent de contourner Charles Wright tu es devenu communicant chaque jour on n'a jamais vu ça mais partout dans le monde le ministre de la justice ne bavarde même pas toi depuis que tu as procuré tu ne fais que bavarder depuis le temps du professeur Fakouane avocat tu étais là à bavarder non mais tu es gueulant Charles Wright tu bavardes c'est pas pour rien tu as la gueule tu ne fais que bavarder chaque jour non non maman des pauvres c'était la banque ça c'est pas autre chose chose de grave donc c'est grave j'ai voulu faire j'ai voulu envoyer les crédits à une personne donc la banque je vous ai toujours ils m'ont envoyé quelque chose il n'y a rien de grave là dessus voilà c'est la banque qui m'a appelé et puis c'est automatique donc c'est des gens qui sont là tout le temps qui cherchent à tromper la population à tromper les gens faire croire que oui ils sont là à travailler on vous demande de présenter vos biens vous êtes incapables Charles Wright vous êtes en train d'attraper tout le monde même les morts respectez l'honneur des gens ils sont morts les Poulikundiano la soeur du procès Alphaconde qui est décédée depuis en 2014 décembre 2014 elle est décédée depuis décembre 2014 mais aujourd'hui vous savez ce qui est choquant il y a des gens qui ont servi les finances aujourd'hui leur nom n'est même pas cité leur nom n'est pas cité c'est choquant c'est dommage ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est dommage il y a des ministres aujourd'hui qui sont amis avec les Moustapha avec les gens là l'ami l'ami Mbirasi on ne parle pas d'eux on ne parle pas d'eux on ne parle pas de ces ministres nous c'est toujours ceux qui sont dans le parti qui les dérangent non c'est dommage c'est dommage c'est dommage Charles Wright vous ne pouvez absolument rien apporter vous ne pouvez absolument rien apporter vous ne pouvez absolument rien apporter trop de mensonges c'est dommage pour notre pays avec ça non c'est la moralisation de la chose publique les bandits là ont été élus par qui il y a un Guiné je vous pose la question quelqu'un a élu Laïmadi qui peut dire que Laïmadi d'être le président de la Guinée un bandit comme Laïmadi qui va accepter quelqu'un comme Laïmadi pour choisir comme président de la Guinée et le bandit en train de faire le mal sa famille les gens sont en train de construire lui il a acheté maison pour sa maman Akipé sa soeur en train de construire à Yimbaya tous ses amis narcos ils sont en train de construire partout ça au sud de tout le monde mais Charles Roy il n'y a pas d'enquête il n'y a pas de poursuite mais pour tromper les gens vous saviez les biens du peuple c'est le peuple qui vous a mis là Charles Roy c'est le peuple qui vous a mis là c'est le peuple qui vous a mis là mais allons-y les Guinéens vont comprendre de n'importe quoi c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage car là nous aide franchement car là nous aide car là nous aide sinon la Guinée est vraiment mal barrée mais nous nous allons soutenir Bill Gates parce que c'est ce qui vous fait mal aujourd'hui les gens sont toujours là à soutenir nos cadres vos communicants là ils se sont tus parce que eux-mêmes ils ont compris que vous ne pouvez pas ils ont compris que vous ne pouvez rien apporter à ce pays c'est ça la vérité les gens ont compris que vous ne pouvez rien apporter regardez avec tout ce que vous avez comme argent Djélima boum il fait l'éloge de nos cadres les Lamines Ouaraba vous voulez que les gens c'est-à-dire pour vous c'est les gens là qui nous donnent vous avez gélé leur compte vous avez gélé leur compte vous avez gélé leur compte ils vont donner quoi à quelqu'un mais pour eux le parti est toujours les communicants sont là on parle nous on vit aux Etats-Unis on vit aux Etats-Unis voilà Benito vit ici Fatou est là Matou est là vous ne pouvez rien du tout voilà on ne va jamais abandonner nos cadres on ne le fera jamais nous les communicants on n'était pas des communicants du parti vous étiez avec nous vous qui êtes là aujourd'hui là là il m'a dit et le consor hein vous étiez tous là vous faites vous faites le coup d'état à part des règlements de compte tout ce que là il m'a dit le 5 septembre c'est ce qu'il est en train de faire oh non pas de chasse aux sorciers oui vous êtes des démons Walu Lai vous êtes des démons c'est vraiment honteux pour notre pays c'est honteux pour la Guinée attrapez tout le monde mettez tout le monde en prison vous avez oublié le 5 septembre quand vous êtes venus vous avez libéré les gens voilà on va pas refaire les erreurs du passé c'est rentré c'est sorti aujourd'hui vous êtes fauchés économiquement le pays à terre au Maya à Colomb vous ne saviez pas comment on gère un pays un gouvernement de stagiaires des bidons seulement réunis au lieu de nous parler oui c'est rentré c'est sorti le bien mais le panier de l'aménagère la famille qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de ces bandits qu'est-ce qui a changé ils n'apportent rien à part faire souffrir les gens Charles Wright qu'est-ce que tu as nous dit Gaï non c'est l'argent du peuple alors le peuple n'a pas élé Dumbuya le peuple n'a pas élé Dumbuya et là vous êtes contre aujourd'hui le peuple votre jugement ils ne veulent pas les poursuites contre le président de la république le peuple n'est pas d'accord avec vous on vous demande ok toi François Kossangaré toi tu es banni sur cette page voilà parce que c'est un grec toi tu n'arrives pas à comprendre toi jusqu'à présent tu n'arrives pas vous n'arrivez pas à comprendre les bandits de bon à rien vous êtes là vous n'apportez absolument rien absolument rien mais je vous ai dit j'ai quelque chose contre les Charles Wright les Ali Touré mais ça va péter c'est à dire vous allez comprendre que tous ces gens là c'est des faux types vous allez encore me respecter ici vous allez dire non le général il est vraiment inspecteur vous allez me respecter encore les bandits là j'ai des choses sur ces bandits là je vais mettre devant tout le monde les gens vont comprendre je vous dis c'est du cinéma tout ce qu'ils sont en train de faire c'est de se faire aimer par la population vous voyez en entrant c'est l'argent du peuple vous mettez 10 000 le peuple là 10 000 là vous mettez à la retraite vous ne pouvez pas prendre 1000 personnes quel peuple vous avez aidé c'est que quand Charles Wright il vient il pense que lui il sait bavarder il ne fait que gueuler seulement il n'apporte rien il ne fait que gueuler il n'explique rien Charles Wright si vous voyez que les gens nous suivent là on ne donne 5 francs à personne ils payent leur passe ils nous écoutent ils peuvent écouter la télévision nationale parce qu'il n'y a que des mensonges là-bas si vous voyez que les gens payent de l'argent nous écoutez sur les réseaux sociaux parce que c'est ici la vérité oui Charles Wright arrête de te fatiguer chaque jour c'est toi qui bavard gueuler gueuler moi vous saviez non 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 tu as oublié quand tu as dit devant tout le monde ici que nous on dit que tu es avec Dumbuya mais que si tu n'es pas avec Dumbuya tu es avec qui toi tu penses que nous on est bêtes alors tu es Konori que tu es en train de faire Dumbuya là c'est le peuple qui l'a élu tu as oublié les victimes du 5 septembre combien de morts combien de morts le 5 septembre tu sais parler de justice mais parle nous de ces gens là pourquoi Dumbuya a fait ça pourquoi lui il est qui qui l'a mandaté l'article dont tu parles pour poursuivre nos cadres et là où dans quelle partie du code pénal chez nous en Guinée il a dit non il faut aller tuer les gens pour prendre le pouvoir dis nous un gros bavard comme ça toi tu as fini de jouer avec ta carrière l'argent qui vous êtes en train de voler on est au courant la manière dont d'autres ont déjà acheté une maison en Europe on est au courant de tout mais écoutez vous ne pouvez pas vous cacher ça a des guéliens vous donner de l'argent pour faire sortir on est au courant pour vous ça sera pire ça dit tout le mal que vous êtes en train vous savez en voulant aider vous tous vous allez vous noyer parce que Dumbuya est déjà noyé ça c'est clair et net c'est connu par tous les guéliens que Dumbuya est un traite ça c'est connu par tous les guéliens c'est connu par tous les guéliens que Dumbuya est un bandit l'Andrea la maison la maison de l'Andrea vous étiez des juges à l'époque vous soutenez le FNDC quand le FNDC était en train de montrer les biens de Bala et de Laï m'a dit Charles Wright qu'est-ce que toi tu vas nous dire tu penses que tu peux amandouer ce peuple venir mentir vous cherchez à avoir la confiance du peuple vous pensez que quand vous venez la liste des cas du LPG vous pensez que l'UFDG ils vont venir applaudir vous avez vu depuis qu'on parle de ça les gens même ne font que se moquer je vous ai dit la confiance là c'est déjà fini ça c'est fini vous ne pouvez plus les militants de l'UFDG les militants de UFR c'est fini ceux qui vous soutiennent les lances en accueillité il y a combien combien de personnes vous ne pouvez pas changer personne ne va tomber dans votre cinéma ils vous ont demandé eux-mêmes FNDC ils vous ont demandé de présenter vos biens est-ce que vous avez fait vous là on n'a pas dit même de faire autre chose on dit présentez vos biens la famille il y a quoi de grave dans ça avant de dire aux autres qu'ils ont volé avant de montrer que vous êtes propre on vous demande présentez vos biens ils n'ont pas pu le faire est-ce que ces gens là on peut les faire confiance est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens là dans Charles Roy ce sont ces paroles qui font que les gens ne peuvent pas vous faire confiance tes arguments tu sors tu bavardes l'argent du peuple qu'est-ce que vous faites pour le peuple quand il dit l'argent du peuple le procès a donné l'électricité ceux qui sont en prison aujourd'hui c'est grâce à eux la Guinée a changé aujourd'hui la route nationale c'est grâce à leur voyage il faut des bandits de sortir d'aller chercher des contrats ceux que les autres n'ont pas fait ils n'ont qu'à le faire Charles Roy tu penses que tu sais parler tu es un bambin pour moi tu n'es qu'un gueulard moi quand je te regarde je ris seulement je dis encore le bavard est sorti mais tu n'es qu'un bavard il faut être là il m'a dit pour avoir des toccards comme vous comme ministre toi tu étais qui en souffle de temps paf procurez biberon ministre biberon tu peux apporter quoi c'est seulement la force que vous pouvez utiliser si la matière de justice si la justice est indépendante regardez Laurent Gbabeau et Blé Goudé ils les ont emmenés à la cour pénale malgré qu'il y a eu 3000 morts à Dioko et en Côte d'Ivoire malgré qu'on a parlé de crimes économiques qu'on sort mais Laurent Gbabeau et Charles Blé Goudé ils sont sortis où est Laurent Gbabeau aujourd'hui quand toi tu viens te flanquer parler le nom du procès Al-Fakonde la Guinée d'hier tu as oublié ta grande gueule c'est que le procès a apporté il n'a qu'un fils unique qui a vu Mohamed dans une belle voiture vous avez tous aujourd'hui vous êtes tous dans des belles voitures aujourd'hui à part gueuler à part gueuler qu'est-ce que vous avez apporté qu'est-ce que vous avez apporté à ce pays les Charles Blé Goudé eux là ils sont partis là-bas à la cour pénale ils sont sortis la tête haute vous êtes là vous étiez là la justice est instrumentalisée vos conneries que vous êtes en train de faire c'est quoi ça la justice rend la broussole on a compris votre broussole aujourd'hui votre broussole contre les autres les Guinéens ont compris le CNR des personnes n'ont confiance à vous vous voyez moi Damaro au départ les gens disaient oh non Damaro tu exagères c'est rentré mais chaque jour malgré malgré les attaques qu'on sort chaque jour Damaro tu avais raison les remerciements Damaro tu avais raison parce que toi tu avais dit au départ c'est des bandits mais vous êtes des bandits vous êtes des bandits si on pouvait tendre le micro au Guinéens de s'exprimer Wallah vous allez fuir c'est gâté j'ai dit au peuple de Guinéens restez calme l'armée guinéenne ça va péter le bandit là va partir Farni Bangora c'est l'intendant à la présidence Sylla Bill Goet c'est quelqu'un qui était vachement riche d'abord depuis le temps de feu généralement ça n'a compté il était le grand importateur de l'huile de moteur donc c'est quelqu'un qui est qui était vachement riche il était ici aux Etats-Unis donc mais comme c'est des jaloux aujourd'hui on arrête tous les gens tous les responsables aujourd'hui vous avez vu ils ont commencé par les gens de l'UFDG c'est dit ils ne veulent pas que les gens parlent pour eux les LCC les jeunes de Fonalprak parce qu'ils ont tout fait manipuler les gens pour les donner de l'argent ça ne tient pas donc pour eux ce sont nos cadres qui nous donnent vous avez gêné leur compte c'est un coup d'état qui a surpris tout le monde personne n'a de compte à l'étranger personne ici aux Etats-Unis personne ne peut vouler de l'argent mettre dans un compte ici donc vos cinéments ce que vous êtes en train de faire arrivez à un moment donné essayez de vous ressaisir cette criève là on va maintenir ça le vol que vous êtes en train de faire on est au courant Charles Wright l'argent qu'on donne on est au courant aux gens dont vous donnez pour faire le deal on est au courant vous ne pouvez pas vous cacher l'argent que vous allez prendre vous allez mettre dans la maison ou soit vous allez dépenser vous allez faire sortir les terrains que vous achetez on est au courant les maisons que vous achetez on est au courant arrêtez de vous fatiguer j'ai dû au Guinée dialogue ou quoi hein ok abdelaziz toi tu es m'banné ici d'accord franchement il faut que les gens comprennent que le CNRD ils veulent nous embrouiller histoire on est en train de faire des audits les biens de l'état détourner tout ça c'est des blabla est-ce que Mbandi peut nous parler de ça là il m'a dit il a des bâtiments 12 étages quelqu'un il a quitté la France même un vélo il n'est pas rentré avec c'est les idiamines regardez aujourd'hui ça aussi c'est un problème les officiers militaires là personne on ne parle de personne les idiamines idiamines directeur de cabinet du ministère de la défense demander combien on les donnait eux là ils ne géraient même que les civils parce que l'armée vous vous imaginez c'est combien de personnes combien de personnes c'est des milliards qu'on les donnait les commandants de région mais non on ne parle pas de ça c'est les civils ceux qui se battent pour le pouvoir c'est eux qu'il faut embrouiller ils ont les armes il faut les embrouiller sinon Namuri demandez combien on donnait à Namuri pour le carburant Namuri pouvait empocher plus de 1 milliard par mois Namuri donc vous voyez là le traître celui qui a aidé mais ils font tout ça là ah non oui celui qui a fait ceci doit rendre tout ça nous embrouiller mais ce n'est pas des bandits qui vont juger les gens si c'était des élus du peuple oui on peut comprendre mais ce n'est pas ces bandits en train de tromper endormir la conscience ah non l'argent du peuple vous mettez 10 000 Guiniens à la retraite vous êtes incapable de récruter 1000 vous là vous êtes venu pour le peuple des bandits comme ça là si vous étiez venu pour le peuple c'est de créer de l'emploi améliorer les conditions de vie des Guiniens mais qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le Proustan Facondé et son gouvernement des bandits à parguer justice justice l'injustice broussole broussole l'injustice combien d'emplois vous avez créé qu'au gouvernement combien d'emplois la vie est chère les Guiniens sont en train de pleurer matin et midi soir mais rien on a fait allez-y dans les marchés demandez nos mamans tout le monde est en train de pleurer vous pensez que c'est la démagogie regardez vos blogueurs eux-mêmes ils sont fatigués qu'est-ce qu'ils vont défendre ils nous ont insultés fatigués nous on ne les a pas répondu mais le peuple nous écoute vos blogueurs montrez-moi un blogueur encore qui défend ils sont fatigués même vous vous ne les donnez même pas vos blogueurs vos communicants ils sont fatigués ils vont défendre quoi c'est de nous insulter c'est ce qui aide le CNRD est-ce que quand on m'insulte moi on me blesse est-ce qu'ils arrivent à me faire taire malgré que ma page avait de sérieux problèmes ce matin-là mais regardez il y a presque 1000 personnes donc c'est pour vous dire les gens ont soif de la vérité et là vous ne pouvez pas cacher le soleil de briller les Guinéens sont conscients la vie avant le 5 septembre et maintenant vous vous devrez faire mieux que avant le 5 septembre facture d'électricité si c'était à 20 000 vous venez vous faites à 15 000 comme vous avez fait l'affaire de courant quand je regarde les gens c'est des guignols des vrais guignols quand ils sont venus on a vu les bars cafés ils étaient tous contents mais ça le Moussa Moïsa il n'était pas nommé mais c'est quelque chose à s'arriver il vient d'arriver il a réduit le prix de carburant les caisses de l'état incroyable c'est sec actuellement ils ont eux-mêmes ils ont compris quand ils ne gèrent pas c'est ce que Dandis a dit quelqu'un qui a géré le pouvoir et quelqu'un qui n'a pas géré ils n'ont pas les mêmes mentalités c'est ce qui est arrivé quand ils sont venus parce que les caisses étaient pleines il y avait beaucoup de recettes ils se sont mis à faire le fouillage de tournements rénovation des bâtiments des milliards sortis et après maintenant ils se retrouvent il n'y a plus d'argent regardez aujourd'hui nous sommes les trois il y a des gens qui ne sont pas payés autant du procès le Faconde demandez les travailleurs ils vont vous dire à partir du 20 24 25 tout le monde est payé je vous dis 25 tout le monde et les commerçants sentent au marché l'activité parce que quand les gens sont payés ils achètent le pain beurre habitou partout mais aujourd'hui allez-y dans les marchés ça pleure partout parce que nous sommes avec des bandits des incompétents vous allez venir ici bavarder gueuler que vous allez saluer ce gouvernement à cause des narcos hein à cause des narcos le pays est devenu aujourd'hui une plate tournante des bandits des narcos les états sont en train de pousser tous des amis de Doumbouya donc arrêtez de nous fatiguer chaleuret quand la nous aide quand la nous aide on est juste mal barré mais tout ce qu'on peut faire prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous débarrasser de ces gens c'est tout ce qu'on peut prier Allah subhanahu wa ta'ala les soldats patriotes c'est le moment où à jamais vous voyez le désordre total dans le pays c'est dommage c'est dommage mais merci la famille partagez on a le soutien c'est à dire nos cadres ils ont notre soutien vous allez comprendre que ceci là ne nous donne rien et c'est maintenant encore d'ailleurs vous êtes en train de nous donner encore plus de poids parce que l'injustice que vous êtes en train de faire oui l'injustice que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous vous n'avez rien à porter au peuple de Guinée rien à part ruines et désolations casser les maisons des gens l'arrogance totale vous êtes en train de voler et construire vous avez déjà envoyé vos familles à l'étranger vous volez vous envoyez on est au courant les marchés noirs on est au courant à part ça vous allez dire quoi que non vous allez vous faire blanc comme neige pourtant vous êtes les plus pourris le gouvernement de Prosa Faconde ceux qui faisaient du mal c'était vous donc la famille on est ensemble merci d'avoir partagé et n'oubliez pas de liker voilà regardez un qui est là que le temps de CNRD est mille fois mieux que le temps de RPG oui tu peux non 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 il y a combien de Guinéens ici il y a plus de 800 Guinéens ici Suleman c'est à dire la haine la haine ça va t'emporter et là il était opposé au Prosa Faconde sa maison on n'a pas cassé Sidi a touré non 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 les Ibrahim Diallo aujourd'hui ils sont où c'est à dire la haine va te ranger sinon le bilan est là devant tout le monde le Prosa Faconde il était au début titre de chef de file de l'opposition c'est à dire l'honneur le respect chef de file de l'opposition c'est au fil du temps c'est à dire la manière dont ton adversaire se comporte c'est comme ça tu te comportes il lui a donné son respect il lui tendait la main donc quand il dit que c'est mieux je ne sais pas c'est mieux comment au temps du Prosa Faconde fonction publique les 10 000 qu'eux ils ont mis à la retraite tout ceci a été payé mon frère si tu n'as rien à dire tu peux la fermer regarde même les blogueurs du CNRD ils se sont tous tués actuellement parce que la vérité est en train de triompher moi je ne sais pas toi à quel changement tu es en train de parler ils ont dit c'est que non oui c'est le pouvoir du Prosa Faconde qui tirait sur l'axe j'ai toujours dit ici je déploie ces morts mais à qui profitent ces morts le temps du Prosa Faconde montre moi une vidéo où les militaires sont en train de tirer on a vu des boucliers humains ici on a vu des policiers faire tomber des marmites oui mais on n'a jamais vu des images qu'on est en train de voir pendant le règne de ces bandits là ça tire ils mettent les fusils dans les sacs c'est pour vous dire que à qui profitait les morts tout ça c'était pour saluer le pouvoir pour que ce pouvoir les gens se révoltent mais c'était pas le Prosa Faconde voilà donc quand tu viens te flanquer ici pour dire que c'est mieux tu as vu les gens même t'ont répondu ce n'est pas moi de les dire oui ça dit la haine j'ai dit l'orgueil il faut mettre bon moi c'est pourquoi j'aime les gens de l'UFDG parce que eux là ils ne durent pas dans mauvais rêve quand ils ne sont pas d'accord ils quittent dedans c'est ça qui me plaît beaucoup chez l'UFDG ils ne durent pas dans mauvais rêve sinon si il y a des gens qui devaient s'accrocher avec les bandits UFDG mais ils ont compris ils n'ont pas la volonté c'est des bandits qui sont venus et leur manière de faire l'arrogance toi qui étais là à dire tout de suite oui c'est mieux toi Souleymane Bala je ne vais pas te bloquer combien d'éléments ont été éliminés de petites personnes comme ça combien de Guinéens sont en train de pleurer aujourd'hui va au marché va faire un reportage tu vas comprendre la vie des Guinéens aujourd'hui non Bouba Diallo souvent il faut il faut répondre à des brebis égarés je suis d'accord tu dis que non je n'ai pas aimé le RPG mais dire que ça là c'est mieux que le RPG là tu as le petit frère de Dumbuya là même toi même tu es pire que Dumbuya c'est grave en tout cas merci à tout le monde on est ensemble le combat continue seule l'union sacrée aujourd'hui qui peut faire partie ces bandits le peuple de Guinée accompagné des soldats patriotes je vous ai dit dès le début que le pays est pris en otage par les bandits on n'a pas besoin d'être divisé oh 28 septembre PV Dadis quoi là ne commentons même pas ne commentons pas parce qu'ils veulent opposer les Guinéens parce qu'on sait oui l'entourage de Dadis c'est nos parents de la forêt les victimes les gens de Futa aujourd'hui là il faut voir les commentaires nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui les bandits là c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui diviser les Guinéens ne commentons même pas là dessus ne commentons même pas c'est ce qu'ils veulent les responsables du RPG aussi c'est ça c'est pourquoi quand ils ont commencé les faux de Ousso je vous ai dit hey depuis le départ je vous ai dit quand ils touchent l'UFDG on voit certaines personnes qui ne sont pas réfléchies de notre côté oui ah c'est bien après ils viennent encore les gens de l'UFDG aussi vont dire voilà c'est bien ne tombons même pas dans le jeu c'est ce que Charles Rett veut c'est tout ce qu'ils veulent mais ne tombons pas dans ce jeu c'est des manipulateurs c'est des bandits c'est des narcos ils ne peuvent rien apporter à la Guinée si ce n'est pas une insulte M. Koli Koundiano si ce n'est pas pour l'insulter il est décédé paix à son âme un vagabond comme Charles Rett va venir se flanquer pour parler de Koli Koundiano la soeur du procès Alfa Koundé qui est décédée depuis 2014 décembre 2014 ce gars-là l'impoli de Charles Rett il vient parler de lui non mais Charles Rett tu es impoli je te dis il faut arrêter tu es trop tu es très impoli il faut te ça dit pourquoi tu ne peux pas respecter les grands Charles Rett pourquoi tu ne peux pas respecter nos élites pourquoi tu es impoli comme ça Charles Rett pourquoi tu ne peux pas respecter les gens n'importe quoi n'importe quoi il y a des gens là qui sont là-bas qui ont géré les finances vous n'hésitez pas leur nom vous êtes dans le même club vous buvez du thé ensemble vous ne parlez pas d'eux c'est les politiques ceux qui ne vont jamais vous soutenir là c'est eux non toi il faut que tu es impoli tu es impoli je ne peux pas nous débarrasser je peux nous mettre à l'arrière toi c'est fini ta carrière là se résume au CNRD c'est pourquoi tu fais tout pour gagner parce que toi même tu sais demain aucun Guinéen ne te fera confiance comme avocat personne ne va toi te prendre comme avocat dans ce pays ah tiens c'est fini quel a le gouvernement si c'est pas là il m'a dit tout ce qu'ils sont en train de faire garder le pouvoir vous allez faire ce que vous voulez mais vous savez c'est impossible c'est impossible le pouvoir ou l'UFDG ANAD est opposé le RPG Arc-en-Ciel est opposé et opposé ça ne marchera pas cette question de survie vous êtes en train de chercher à vous maintenir mais ça ne va pas tenir à tout moment le pouvoir là va tomber et personne ne va aller investir en Guinée actuellement personne n'ira investir actuellement donc vous n'allez rien faire parce que c'est un pouvoir de bandit de narco merci merci Sous-titrage FR ?